Un crime spécial mertueuse revient dans un premier temps sur le terrible destin de mandolina une petite fille de 3 ans retrouvée noyée dans la deuil au cours de l'été 2013 un document inédit pour crime Dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le destin tragique de mandolina une petite fille de 3 ans victime d'une mère instable et violente l'histoire d'une magnifique journée d'été 2013 qui se termine dans l'horreur Il fait nuit, elle va sortir un sac plastique noir et elle va mettre la petite à l'intérieur de ce sac la petite fille va se réveiller et elle va se mettre à pleurer en disant maman câlin maman câlin Nous sommes à Fourmis dans le département du nord Cette paisible commune de 13 000 habitants se situe dans le parc régional de l'Aveignois à 100 km de l'île C'est parti de ce qu'on appelle la petite Suisse du Nord qui est due au bocage, qui est due aux herbages C'est un endroit très agréable, les gens se sentent bien dans cette région, dans ces paysages et dans cette vie finalement assez tranquille Un véritable havre de paix auquel les habitants de la commune sont très attachés Il y a quelque chose de très particulier, on est à Fourmis et très souvent on meurt à Fourmis, on reste toujours à Fourmis Pourtant, à l'été 2013, un drame va rompre la quiétude de cette petite ville sans histoire Le 15 août, une habitante de Fourmis alerte paniquer les gendarmes Elle a des informations concernant son amie Estelle, maman d'une petite fille de 3 ans Ce qui s'est passé c'est que Adeline, une des seules amies d'Estelle, a signalé la disparition aux gendarmes de Fourmis Une disparition inquiétante suite à la réception d'un SMS de la part d'Estelle Un message dans lequel elle va expliquer qu'elle a donné la mort à sa fille Sans plus attendre, les gendarmes de Fourmis tentent de localiser Estelle et sa petite fille, Mandolina C'est un message SMS, ce message SMS est envoyé depuis son téléphone portable A partir de ce moment là, on peut borner son téléphone portable pour essayer de l'identifier L'étude du bornage téléphonique révèle alors que le SMS a été envoyé depuis Lille Sans plus attendre, les gendarmes de Fourmis alertent leurs homologues Les policiers du commercial de Lille se procurent une photo d'Estelle avec la petite Mandolina, sa fille de 3 ans Et ils vont arpenter les rues de Lille et notamment les bords de la Dole En montrant cette photo aux passants et aux riverains pour tenter de trouver où se situent Estelle et sa fille Malgré le contenu de son SMS, rien ne prouve qu'Estelle soit réellement passée à l'acte Le 16 août, après 24 heures de recherche intensive, une patrouille finit par repérer la jeune femme de 32 ans Les policiers du commissariat de Lille vont finir par retrouver Estelle, il se trouve qu'elle est sur les bords de la Dole Les policiers sont surpris par l'attitude d'Estelle, qui malgré les circonstances, reste très calme Mais plus inquiétant encore, il n'y a pas la moindre trace de Mandolina A partir de ce moment-là, elle reconnaît en fait un infanticide Elle ne cherche pas à fuir sa responsabilité Et elle va donner des indications sur le lieu où elle a noyé son enfant Estelle révèle aux policiers que c'est dans cette rivière qui traverse la ville qu'elle a noyé Mandolina Immédiatement, le canal est dragué de toutes parts Mais les recherches restent vaines Le lendemain matin, il est 10h30, lorsque le commissariat de Lille est alerté par un éclusier Quand il signale avoir retrouvé quelque chose, c'est un sac plastique noir Qui est là, amoncelé avec d'autres déchets dans ce barrage Immédiatement, la police retourne sur les lieux Et des plongeurs interceptent le sac suspect Les policiers vont intervenir et découvrir malheureusement le corps de la petite Mandolina Alors, dans quelles circonstances Mandolina a-t-elle perdu la vie ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser une mère à commettre l'irréparable ? Et pourquoi Estelle fait-elle référence à une juge dans son SMS ? A Lille, le 18 août 2013, au lendemain de la découverte du corps de la petite Mandolina Le médecin légiste en charge de l'autopsie rend ses conclusions Mandolina ne présente aucune trace de violence de quelque nature que ce soit L'autopsie démontrera que c'est une mort par suffocation et noyance Mais pour quelles raisons Estelle a-t-elle noyé sa fille dans la deule ? Afin d'essayer de comprendre le geste fou de cette mère de 32 ans Les policiers retracent avec elle le déroulé de la dernière journée de Mandolina Ce 13 août 2013, après avoir passé la matinée ensemble dans leur appartement de fourmis Mère et fille se rendent à la gare Elle part avec sa fille de fourmis pour se rendre à Lille C'est un voyage qu'elle fait de temps à autre avec l'enfant parce que Mandolina aime y aller A peine arrivée, Estelle et sa fille s'installent dans le restaurant préféré de Mandolina Le soleil est à son zénith Aucun problème n'est à signaler Vers 15h, 15h30 elles vont partir en direction du centre historique de Lille De la Grand Place Là il y a une librairie qui propose tout un tas de livres pour enfants La petite Mandolina adorait aller à cet endroit là pour que sa maman lui lise des livres Cette belle journée d'été semble idyllique pour Mandolina Rien ne laisse présager le drame à venir Toute la journée en fait elle va être avec sa fille Essayant de lui offrir tout ce qu'elle peut lui donner ce jour là D'attention, d'affection Puis vers 18h Estelle emmènera Mandolina dans un fast food tout près de là Ensuite elles prendront la direction du zoo qui malheureusement se trouve fermé à cette heure-ci Donc Estelle racontera qu'elle a fait jouer Mandolina sur une aire de jeu tout près du parc zoologique Qui est un endroit très chouette, très agréable, que les enfants adorent Et qui est juste à côté d'un bras de la Deule Alors que la petite fille commence à fatiguer La balade au bord de la rivière se poursuit Jusque tard dans la soirée A partir de 22h Elle va s'installer sur un banc au bord du canal Il y a d'ailleurs un gardien du parc Qui sera un peu étonné de voir cette femme avec cet enfant qui est là Mais sans plus puisque les choses se passent bien Bercée par le bruit de l'eau Mandolina s'endort dans les bras de sa femme Le récit de la jeune femme bascule ensuite dans l'horreur Il fait nuit, elle va sortir un sac plastique noir Et elle va mettre la petite à l'intérieur de ce sac La petite fille va se réveiller Et elle va se mettre à pleurer En disant maman câlin, maman câlin Tout en prenant soin de ne pas coincer les cheveux de Mandolina Estelle ferme le sac Avec un double nœud On a l'impression que c'est ce qui va lui arriver Et à un moment elle va lui dire Pas l'eau maman, pas l'eau Elle va malgré tout la mettre dans ce sac Fermer ce sac Estelle va calmer sa fille En lui disant que rien ne les séparera plus jamais Elle s'approche de la deule Et elle dépose le sac dans l'eau Elle dira plus tard au policier Qu'il s'agissait que la petite n'est pas froid A l'intérieur du sac plastique Mandolina, 3 ans, se débat Puis au bout de quelques instants Plus rien Le silence Ces moments-là, si vous voulez Ce sont des moments qui sont absolument atroces Parce que Ce qu'il faut dire c'est qu'elle raconte tout A aucun moment Estelle ne cache La moindre parole Le moindre détail Qu'il accuse de manière dramatique Estelle Explique qu'elle est restée un moment Immobile Face au canal C'est à cet instant Qu'elle aurait pris conscience du geste Qu'elle venait de commettre Elle avait prévu De se suicider derrière Mais Elle a prétexté Une peur de l'eau De cette eau noire Pour ne pas passer à l'acte Elle est revenue à plusieurs reprises A cet endroit précis Où elle avait déposé La petite Mandolina Mais espérait-elle Retrouver ce sac en plastique L'ouvrir Et revoir sa fille morte Ça, elle n'a pas su le dire Alors qu'Estelle Estelle est entendue en garde à vue Sonne Un courrier qui va être reçu Pour l'autre Elle confesse son acte crimineux Alors, pour quelles raisons Estelle a-t-elle organisé avec minutie Le meurtre de Mandolina Et son suicide raté Avaient-elle peur de quelque chose Ou de quelqu'un Et quel est le parcours de vie De cette mère Infanticipe Le 17 août 2013 Au commissariat de Lille Après les révélations d'Estelle Sur les circonstances De la mort de Mandolina Les enquêteurs Ainsi que maître de Maury Son avocat Tentent de comprendre Quel est le profil De la jeune mère En garde à vue J'ai déjà Une image D'une jeune femme Qui est en fait Une femme enfant Qui n'est pas très féminine Qui n'est pas très soignée C'est pas sa manière d'être Elle est pas coquette Depuis son plus jeune âge Estelle affiche Une personnalité solitaire Et a toujours éprouvé Des difficultés A se construire Une vie sociale Estelle elle est née En 1981 A Aubernay C'est la seconde D'une fratrie de trois Donc elle a une grande soeur Et un petit frère Elle décrit une enfance Peut-être un peu chahutée En tout cas géographiquement Parce que le père est général Dans l'armée Et au gré des affectations Il faut déménager Et elle dit qu'elle regrette De ne jamais avoir eu le temps De se faire des amis Au gré des déménagements Le niveau scolaire d'Estelle S'est peu à peu Détérioré Estelle au début Estelle est une enfant Intelligente Brillante Elle n'a aucun problème Au primaire Au collège Ça commence un petit peu A se dégrader Et puis au lycée Là ça va être Carrément catastrophique Puisqu'elle Elle ne parvient pas Dans un premier temps A obtenir son bac Elle aura besoin De passer par l'OCNET Donc des cours à distance Pour obtenir son bac S Estelle S'oriente ensuite Vers des études De musicologie Avec comme projet D'intégrer le monde Des arts Et du spectacle Pour la première fois De sa vie Elle se sent vraiment A sa place Peut-être parce que Le regard des autres N'est pas le même Dans le milieu artistique Peut-être parce qu'on Accepte la différence Aussi De manière Plus facile Mais elle évolue Mieux Pour autant C'est pas quelqu'un Qui va avoir une vie sociale Particulièrement développée Alors qu'elle pensait Avoir trouvé sa voie Estelle ne parvient pas A décrocher son diplôme C'est un immense échec Pour la jeune femme Qui décide de se lancer Dans le monde du travail Sans beaucoup plus De réussite La sphère professionnelle D'Estelle En fait Il est presque vide Elle a enchaîné Quelques petits boulots Mais en fait On ne peut pas dire Qu'elle travaille De manière régulière Elle est dans l'échec Parce qu'elle considère Que d'avoir loupé Son master 2 De musicologie C'est pour elle Quelque chose Personnalité assez violente Dans ses réactions Dans son Dans ses paroles Notamment Quand elle était Petite fille Elle donnait Des coups de pied Dans les tibias De sa soeur Elle a griffé On sait aussi Qu'Estelle Avait à plusieurs reprises Giflé sa maman Et tenter de gifler Son papa également Une violence Qui traduit au final Un profond mal-être En grandissant Les démons intérieurs D'Estelle Sont de plus en plus présents Très perturbée Psychologiquement La jeune femme Alors âgée D'une vingtaine d'années Vie en marge De la société Elle va avoir Une période d'errance Où elle va dans des squats On la retrouvera À un moment donné À dormir dans un garage Qui est délaissé Elle va être repérée Et elle va être placée Au centre hospitalier De Montreuil-sur-Mer Là il y a une psychologue Qui va la prendre en charge Et qui va lui conseiller Vivement de retourner Chez ses parents Pour reprendre Reprendre goût À la vie Et se remettre d'aplomb La jeune femme Écoute les conseils De l'expert Et retourne vivre Chez ses parents À quelques kilomètres De fourmis C'est à cette période Qu'Estelle Alors âgée de vingt-huit ans Tombe enceinte Elle va faire toute sa grossesse Toute seule Et elle ne va en parler À personne En 2009 Et alors qu'elle est enceinte Estelle Quitte une nouvelle fois Le domicile familial Ça va mal se passer Avec sa maman Elle n'accepte pas Que sa mère La conseille L'aide Elle la trouve étouffante Et elle décide De repartir Et donc elle repart Dans une période D'errance Pendant près de sept mois Les parents d'Estelle Très inquiets Pour leur fille Tentent de la retrouver Coute que coûte Elle a fugué Elle a disparu Son père L'a cherché partout Et on l'a retrouvée Il a réussi À la faire hospitaliser À un moment donné Elle s'est enfuie De cet hôpital Et on l'a retrouvée Sur une plage Brûlée par le soleil Parce qu'elle vivait Quasiment sur la plage Et là elle va être Hospitalisée Dans un hôpital Pendant quelques jours Pour essayer De la soigner Et qu'on arrive À la conseiller De revenir En réaction Tôt 22 août 2013 Estelle est hospitalisée Un délai de 5 jours Nécessaire aux spécialistes Pour établir Une expertise psychiatrique Premier psychiatre Qui la voit Ensuite il y a eu Un collège C'est à dire d'experts Deux hôpitaux Quatre qui vont la voir Et qui vont les uns Les autres d'ailleurs Considérer que Au moment où Elle est passée À l'acte criminel Son discernement Était alterné À Lille Cinq jours après le drame Les enquêteurs Essayent de déterminer À quoi pouvait ressembler Le quotidien d'Estelle Et de sa fille Très vite Très vite Il réalise que La petite Mandolina A grandi Sans présence paternelle Estelle a dit Qu'elle avait été violée Que cet enfant Était né d'un viol Or l'on découvre Au fur et à mesure De l'instruction Et de l'enquête Qu'en fait Elle avait eu Une relation amoureuse Estelle A voulu en fait Cette petite fille Mais ce qu'elle ne voulait pas C'était du père Elle ne voulait pas D'une vie de couple Normale Elle voulait simplement Un géniteur Donc elle s'est mise En quête De ce géniteur Sur un site internet De rencontre C'est alors Qu'elle fait La rencontre Au cours De l'année 2009 D'un homme Que nous appellerons Stéphane Il habite À proximité De Fourmis Et partage Avec Estelle Une passion Commune Pour la musique Le couple Se fréquente Un moment Mais très vite La jeune femme Commence à se montrer Violente Avec lui Ce jeune homme Est handicapé Sous tutelle Donc c'est un jeune homme Un peu fragile Un peu faible Sur lequel Elle va prendre Tout de suite L'ascendant Notamment Elle va l'inviter Une fois Pour Noël Chez ses parents Et là Elle va Son père Va être obligé D'intervenir Parce qu'Estelle Est en train De frapper Ce jeune homme Dans la chambre Leur relation Prend fin Et Estelle N'informe pas Stéphane Qu'elle est enceinte Il n'aura jamais Eu l'occasion De rencontrer Ni de connaître Sa fille Mandolina Une enfant Qui selon Tous les témoignages Était très attachante C'était une enfant Une mignonne Avec Elle était C'était une petite Les cheveux châtains clairs Un petit peu bouclés Les yeux verts Souriantes Une gamine facile à vivre Au cours des auditions Les policiers Lillois Se rendent compte Que mère et fille Avaient noué Des liens Très fort Estelle et Mandolina Elles ont une relation Fusionnelle Exclusive On sait qu'Estelle Habitait seule A Fourmis Dans un petit appartement Qu'elle louait Et elle ne recevait Absolument aucune visite Elle n'allait pas rendre visite A la famille Non plus Elle restait seule Absolument seule Avec la petite Mandolina On a effectivement Une petite fille Dans le cadre De la relation fusionnelle Et la prolongation De sa maman A partir du moment Elle a la prolongation De sa maman C'est vrai qu'elle va avoir Un discours avec l'enfant Qui est un discours Parfois peut-être Que l'on a d'adulte à adulte C'est à dire Qu'en réalité Elle ne va pas parler A l'enfant Comme à un enfant De trois ans Mais au-delà D'une relation exclusive Estelle Avait une véritable emprise Sur Mandolina Elle tue sa fille Quelque part Déjà Psychologiquement Puisqu'elle ne veut pas La laisser vivre Quelque part Elle enferme sa fille Elle enferme sa fille Dans ce qu'elle veut Qu'elle soit Sa réalité c'était Il y a moi Et il y a mon enfant Et donc cette bulle Va être très forte Et on comprend Que si quelqu'un Vient perturber Cette bulle Il peut y avoir Une déstabilisation Les seuls liens Que Mandolina Avait avec le monde extérieur Était à la crèche Mais là encore Sa mère Ne supportait pas Qu'une autre personne Qu'elle Lui porte De l'attention Et lorsque les personnes Qui travaillaient Dans la crèche Était trop Affectueux Avec cette petite Et que Estelle S'en rendait compte Elle était furieuse Elle voit les conseils Comme une agression Directe Il fallait que Mandolina n'aime Qu'Estelle Alors pour quelle raison Une mère Qui ne semblait vivre Que pour sa fille L'aurait-elle tuée Ce drame Aurait-il pu être évité Et que va révéler La suite de l'enquête Au commissariat de Lille Les enquêteurs Cherchent à savoir S'il n'y avait pas De signaux alarmants Avant le meurtre De Mandolina Très vite Ils découvrent Que la petite fille De 3 ans Était dans une situation Préoccupante Et cela Dès sa naissance Elle est née Le 15 septembre Elle est hospitalisée Le 10 novembre Parce qu'elle ne prend pas de poids Elle est tellement difficile A cerner cette mère Qu'on ne sait pas Si elle veut Ou non la nourrir Mais ce qui est sûr C'est que cette petite A des carences Nutritives Et que ces carences Nécessitent une hospitalisation Mandolina Est âgée de seulement 4 mois Lorsqu'elle fait son second séjour A l'hôpital Pour des carences alimentaires En grandissant Les négligences de sa mère Ne s'arrêtent pas Elle était mal habillée Habillée de manière Complètement Invraisemblable En hiver Pied nu Dans des bottes de caoutchouc Un jour Il y avait de la neige On avait appris aussi Qu'elle était nourrie En dépit du bon sens Et elle lui faisait Des pâtes à l'eau C'est à dire Qu'elle prenait Des pâtes Et les mettait dans l'eau Sans les faire bouillir Laissant les pâtes Mariner dans l'eau froide Et elle ajoutait Quelques nourritures Qu'elle avait Une banane écrasée Un morceau de pain Etc Une alimentation inadaptée Et une relation exclusive Qui dépasse l'entendement Lorsque la petite fille Entre à la crèche Estelle refuse Que les puéricultrices Subviennent A ses besoins Elle ne souhaitait pas Qu'on donne le goûter A la petite Mandolina Parce qu'elle prétextait En fait Ne pas avoir les moyens De lui payer ce goûter On sait que Les employés de la crèche En cachette Donnaient le goûter A cette petite Tout comme aux autres Enfants de la crèche Plus inquiétant encore Mandolina serait victime Des excès de colère Et des violences De sa mère Un jour Estelle vient rechercher Mandolina à la crèche Mandolina s'amuse Elle est bien Avec des enfants de son âge Avec des jouets Et elle ne se précipite pas Vers sa mère Pour l'embrasser tout de suite Ça la met en rage Et elle crie Et elle hurle Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans ? D'ailleurs elle reconnaîtra ensuite Au moment de ses auditions Devant le jeu d'instruction Qu'il est arrivé De griffer sa fille Et puis il y a cette petite Très intelligente Qui à un moment donné À la crèche Va dire à une des assistantes sociales Qui est là Maman tape Maman tape Face aux révélations De la petite Mandolina La directrice de la crèche Prend la décision en 2012 Soit un an avant le drame De prévenir Les services sociaux Ils ont envoyé une assistante sociale A plusieurs reprises Donc visité Chez Estelle A Fourmy On sait qu'elle a pu rentrer Les premières fois Mais qu'ensuite Estelle refusait D'ouvrir à cette assistante sociale Raison pour laquelle Elle a été convoquée Une première fois Elle ne s'est pas rendue A cette première convocation Le problème C'est qu'elle a considéré L'intrusion des services Non pas comme une aide Mais comme Un oeil inquisiteur Sur sa méthode d'éducation Sur la relation Qu'avait avec l'enfant Et elle a vu Au travers de ces services Éducatifs Qui voulaient apporter C'est comme ça Que les services Le présent Une aide Un moyen De l'éloigner de sa fille Et donc à un moment donné Elle dit non Je n'en veux plus Alors que les services sociaux Ne sont pas en mesure De protéger Mandolina De sa mère Les parents d'Estelle Décident à leur tour D'intervenir En vain A plusieurs reprises Ils ont cherché A l'aider Il y a notamment Cette histoire Où ils lui proposent La somme de 12 000 euros Pour qu'elle puisse Subvenir à ses besoins Et ces 12 000 euros Auraient dû être Une aubaine Pour l'enfant Et la mère refuse Non je veux m'en sortir Où de seule Et c'est le malheur De Mandolina ça finalement Le 29 mai 2013 Soit deux mois et demi Avant le meurtre De Mandolina Une juge pour enfants Se saisit du dossier L'avenir de la petite fille Auprès de sa mère Est remis en question Estelle est donc convoquée Au tribunal Avec la peur viscérale Qu'on lui retire La garde de son enfant Elle se présente Devant le tribunal pour enfants Elle arrive dans une salle Et là il y a une violence Du tribunal pour enfants Elle voit quoi ? Elle voit des parents Des enfants qui attendent Des enfants qui arrivent Avec des familles d'accueil Les enfants qui n'osent pas Avancer vers leurs parents Parce qu'il y a toujours Le regard de la famille d'accueil Ou du service éducatif Qui ne dira rien Mais les enfants Ont cette retenue Et là elle se dit Si jamais On me prend On veut me prendre mon enfant Personne ne l'aura Alors la convocation Estelle au tribunal pour enfants A-t-elle été déterminante Dans son passage à l'acte ? Quelle sera l'attitude De cette jeune mère Infanticide Au procès Et en raison de son état psychique Bénéficiera-t-elle De circonstances Atténuantes ? Le 29 octobre 2015 Plus de deux ans Après les faits Le procès d'Estelle S'ouvre Devant la cour d'assises De Douai Dans le département du Nord Alors que le meurtre De la petite Mandolina Avait suscité Une vive émotion La presse locale Mais également Le public Sont venus nombreux L'ambiance au début du procès Vous l'imaginez bien C'est une ambiance Qui est terrible Une espèce de poids Qu'on a tous sur les épaules Avec une salle Qui comble Et tout ça Est un mélange Qui produit Une espèce d'ambiance Extrêmement lourde Avec un silence Au moment où le procès démarre Si Estelle La mère de Mandolina A raconté en détail Les circonstances du meurtre De nombreuses questions Perdurent encore L'enjeu du procès Et pourquoi ce geste Qu'elle explique Qu'elle raconte Pourquoi elle en est arrivé A une telle extrémité Incarcérée depuis 2013 A la prison de l'île Sequedin Estelle fait son entrée Dans le box des accusés Ce qui est assez frappant Au moment du procès Estelle qui est une jeune femme Qui a alors 34 ans Elle en paraît 16 Elle a vraiment Même le look D'une adolescente De 16 ou 17 ans Avec des vêtements Trop grands Trop amples Pour elle Elle est très amaigrie Une peau très sèche On voit qu'elle ne fait pas attention A son physique Et à son apparence Une apparence juvénile Mais également une attitude Détachée Qui laisse perplexe La cour d'assises Elle est verrouillée Elle a noyé sa petite fille Mandolina C'est quelqu'un qui Dans sa narration Va expliquer les choses De manière extrêmement précise Mais quand vous avez Un caractère Qui fait que vous n'avez Aucune expression de sentiment extérieur Que vous avez Un acte qui est extrêmement grave Et que vous expliquez Votre acte Avec une précision Chirurgicale Très rapidement On considère Que vous avez Une froideur absolue Et que La froideur absolue C'est l'absence d'humanité Entendu à son tour Le père d'Estelle Renvoie une image Totalement différente C'est avec la plus grande Des peines Qu'il revient Sur la lente descente Aux enfers De sa fille Le papa d'Estelle Va voir des sanglots Dans la voix Et raconter Qu'il s'en veut Lui-même De ne pas avoir Perçu L'appel au secours De sa fille Et d'avoir été Impuissant finalement Au meurtre De la petite Mandolina C'est un monsieur Dont toute la vie A été perturbée Par cet enfant Son enfant Et quand on voit Les lourdes responsabilités Qui étaient les siennes On imagine Le calvaire Qui était le sien Et son émotion Est palpable A l'audience Il y a eu un moment donné Où il va quitter la salle Brisé vraiment Véritablement Par l'émotion D'un état De malheur absolu C'est vraiment L'image d'un père Tout le monde avait noté Les problèmes Qu'elle rencontrait Les difficultés Qu'elle avait A élever sa fille C'est une affaire Qui nous hante Quelque part Parce que Mandolina Il y avait plus de 12 intervenants En 3 ans Plus de 12 intervenants Des professionnels Avant le meurtre Estelle était Dont le collimateur Des services sociaux Et avait également Multiplié Les séjours En hôpital psychiatrique L'un des principaux Enjeux De ce procès Est d'ailleurs De savoir Si la jeune femme Était consciente De ses actes Au moment des faits Afin de déterminer Son niveau De responsabilité De nombreux experts L'ont rencontré En prison Cette femme Elle est schizoïde Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'elle n'est pas schizophrène Mais Elle a Un rapport Au monde Qui est replié Sur elle-même Donc c'est des traits De personnalité Qui traduisent Quand même quelque chose Une très forte introversion L'accusée Est bien atteinte De troubles De la personnalité Mais son discernement Au moment du meurtre N'était pas Complètement Aboli Il y a une atténuation De responsabilité Il faut aussi Comprendre Tout en sanctionnant Il faut tenir compte De la dépression Et de la schizoïdie Ces deux facteurs Orientent Vers une forte altération Mais pas l'abolition Donc elle reste responsable Elle est jugée Par l'utilité des hommes Estelle Estelle Est pleinement responsable De ces actes Et pour l'avocat général Le meurtre de Mandolina A été préparé Avec minutie La prémunitation Dans cette affaire Elle est évidente C'est une circonstance De l'affaire Dont on a parlé Parce que lorsqu'elle achète Le sac de poubelle De 150 litres Elle explique pourquoi Elle l'a acheté Deux jours avant Elle vient avec Et ensuite tout est orchestré Dans les journées Jusqu'à ce moment ultime Elle sait déjà Ce qu'elle va faire Elle sait déjà Le sac plastique Elle sait déjà Mandolina enfermée Mandolina posée sur l'eau Le 4 novembre 2015 Après une semaine D'audience éprouvante Le procès Rend son dernier acte L'avocat général Demande 15 ans Dans ses réquisitoires Il va être suivi Par la cour d'assises De doué Et donc Estelle Va être condamnée A 15 ans De réclusion criminelle Avec injonction De soins Et si elle ne le suit pas Elle peut être condamnée A une peine Qui est fixée Également par la cour d'assises Dans l'injonction De soins A 2 ou 3 ou 4 ans D'emprisonnement supplémentaire Alors qu'Estelle Encourait la prison A perpétuité Pour le meurtre De Mandolina Sa peine a été réduite En raison de ses troubles De la personnalité La jeune femme N'a pas fait appel Et elle est toujours Incarcérée A la prison De l'île Sequedin 5 ans après le meurtre De Mandolina L'émotion est toujours palpable Notamment dans la ville De Fourmi Où personne n'a oublié La petite fille Ça a été un moment dramatique À vivre pour Fourmi Tout le monde se demandait S'ils étaient passés À côté d'un problème À côté de quelque chose Qui aurait permis À cette petite fille De ne pas connaître Ce sort funeste Qu'elle a subi Je pense qu'on retient Un énorme gâchis Parce que Si seulement On avait accompagné Cette femme Pour qu'elle comprenne Ce qu'on lui demandait En tenant compte De la spécificité De son caractère Lui faire comprendre Les choses Elle avait la chance D'avoir un juge pour enfant Qui était à son écoute Si elle l'avait compris Mandolina serait là Sous-titrage Société Radio-Canada